Cette réunion s'inscrit dans l'accord cadre de coopération qui a vu le jour il y a deux ans entre le Burkina Faso et Monaco. Un accord qui prévoyait à l'époque de donner une nouvelle dimension aux relations entretenues par les deux pays en s'appuyant sur la coopération. Une commission bilatérale a ensuite été mise en place. La réunion de cette commission qui s'est ouverte ici au ministère d'Etat en début de semaine illustre ainsi l'objectif de cet accord cadre, s'appuyer sur un échange régulier pour favoriser une coopération efficace et active. On se trouve aujourd'hui face à un pays qui a mis en place une bonne gouvernance, qui s'efforce de bien gérer le pays mais qui a encore des besoins. Le Burkina Faso est encore un pays moyennement avancé et donc la population a encore besoin d'aide. Et nous nous sommes engagés à poursuivre notre effort, d'autant qu'il est vrai d'autres thèmes sont apparus auxquels nous n'avions pas forcément pensé à l'origine, mais domaines dans lesquels la principauté intervient déjà. L'assistance aux personnes malades qui peuvent venir être soignées à Monaco, des petits projets de microfinance, des soutiens au développement économique, des populations défavorisées. Des programmes et projets vont certainement continuer avec l'effort du gouvernement de la principauté. Nous allons pouvoir faire une autre évaluation l'année prochaine à Ouagadougou et en tout état de cause, le dispositif est mis en place que les deux gouvernements vont travailler en synergie pour que le Burkina puisse profiter le plus possible de cette générosité monégasque. Autre volet abordé au cours de cette réunion, la seconde vie du pavillon de Monaco, présentée à Milan lors de la prochaine exposition universelle en 2015. Le pavillon n'a pas encore été construit, mais l'on sait déjà qu'il sera délocalisé au Burkina Faso, dans la banlieue de Ouagadougou, après l'exposition, grâce notamment à la Croix-Rouge monégasque qui assurera en collaboration avec la Croix-Rouge du Burkina Faso son réaménagement pour que le pavillon de Milan devienne un centre de formation pouvant accueillir par exemple des congressistes ou des agences de l'ONU. C'est pourquoi le bâtiment sera quelque peu modifié en ce sens qu'on va lui adjoindre une vingtaine de chambres ou peut-être même 25 disposantes sanitaires qui permettront donc un hébergement avec un service de restauration sans trop de difficultés. Et à côté de ça, le centre sera aussi un centre référent pour la formation au premier secours dans le pays lui-même, mais aussi dans les pays environnants du Sahel, ce qui permettra de générer des ressources puisque ces formations au premier secours sont payantes. Et une fois effectivement ces ressources engrangées, on peut espérer que la Croix-Rouge Burkina Faso trouvera une autonomie financière suffisante pour faire fonctionner le bâtiment sans aide extérieure. Il s'agit d'un moyen terme, parlons de 4 ou 5 ans. Et à l'issue de la réunion de cette commission, les délégations ont pris la direction de la résidence du ministre d'Etat pour assister à la signature d'un protocole d'accord dans le domaine de la protection civile. Un protocole qui renforce ainsi les liens créés en 2004 avec le corps des sapeurs-pompiers de Monaco. A l'avenir, une aide précieuse sera apportée dans le cadre d'un institut lié à la sécurité qui a vu le jour au Burkina Faso. La signature de cet accord de coopération va permettre d'assurer la formation, d'assurer la formation qui est dispensée au niveau de l'institut. Également, le deuxième accord qui a été signé depuis fort longtemps, depuis 2007, avec Monaco où nous obtenons du matériel. Ce matériel permettra d'appuyer non seulement l'existence, d'entretenir ce que nous avons comme matériel et vraiment de pouvoir assurer également dans l'avenir les différentes casernes que nous comptons implanter dans des zones à risque où les sapeurs-pompiers auront à intervenir. Pour clore ces deux journées en principauté, le ministre d'Etat burkinabé a invité José Badia à effectuer une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso.